Here we go Maggie Biskowski, présidente de l'association Mobilisation des policiers en colère née au lendemain de l'attaque de policiers à Viry-Châtillon en 2016, a été retrouvée morte lundi à son domicile, a-t-on appris de sources concordantes? Après l'épouvantable attaque de Viry-Châtillon, Maggie Biskowski s'était engagée pour porter la voix des policiers en colère, a tweeté le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner L'enquête judiciaire nous éclairera. Ce soir, notre tristesse est profonde La jeune femme de 36 ans a été retrouvée morte avec son arme de service à son domicile de carrière sous Poissy, dans les Yvelines, selon une source proche de l'enquête Une lettre a été retrouvée.La piste du suicide est privilégiée, selon cette source Policière à la brigade anticriminalité des Yvelines, Maggie Biskowski était visée, ainsi que trois collègues, par une procédure de l'inspection générale de la police nationale, IGPN, pour manquement à leur devoir de réserve Avec humilité, l'ensemble d'unités SGP Police rend hommage à Maggie Biskowski La police est une nouvelle fois en deuil, une nouvelle fois frappée par le suicide, et nous perdons tous une collègue, une sœur d'arme, qui avait fait le choix éprouvant de s'engager pour les autres A déploré sur Twitter Linda Kebab, déléguée nationale du syndicat Unité SGP Police Maggie Biskowski était la présidente de l'Association Mobilisation des Policiers en Colère, MPC, constituée lors de la fronde policière qui avait suivi l'agression au cocktail Molotov de deux policiers le 8 octobre 2016 à Viry-Châtillon, en Essonne Cette attaque avait révolté les forces de l'ordre et provoqué une fronde inédite parmi les policiers Nombre d'entre eux avaient bravé leur devoir de réserve et défilé durant plusieurs semaines à Paris et ailleurs en France pour exprimer leur malaise face à la haine anti-flics et dénoncer leur manque de moyens Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...